bonjour à toutes et à tous ici Stéphane toujours pareil il y a des gens qui me connaissent des gens qui me connaissent pas donc c'est pour ça que je me représente à chaque fois que je fais une vidéo donc je m'appelle Stéphane je suis coach et thérapeute spécialisé dans le changement rapide de niveau de vie qu'est ce que ça veut dire changement rapide de niveau de vie c'est qu'on a tous un idéal de vie au niveau sentimental on aimerait rencontrer la personne qui nous convient ou si on est déjà en couple on aimerait être complètement épanoui notre relation de couple on a aussi des désirs et des attentes dans notre carrière professionnelle aussi en termes de niveau de vie financier on aimerait gagner une certaine somme d'argent pour pouvoir juste financer ce qui est important pour nous peut-être passer du temps avec nos enfants offrir des gens des offrir des des cadeaux aux gens qu'on aime voyager voilà on est tous différents dans nos attentes mais je pense ne pas mentir en disant qu'il ya un gap entre la vie qu'on aimerait avoir et la vie qu'on a réellement et je veux ici dans cette vidéo juste vous faire un témoignage partager quelque chose j'ai il ya plusieurs phases en fait dans cette réalisation il ya plusieurs années il ya plus de dix ans la souffrance que me créer la différence entre la vie que je voulais la vie que j'avais était tellement forte que je voulais même pas la regarder en face il m'a fallu des années pour commencer à regarder que la vie que j'avais ne me convenait pas pleinement et que j'avais deux options soit me voiler la face soit me dire j'étais suffisamment jeune pour essayer de la transformer alors j'ai commencé à chercher des réponses un petit peu partout dans le développement personnel dans la spiritualité j'ai repris mes études en cours du soir j'ai fait un master en management puis plus tard j'ai rencontré différents courants comme le bouddhisme m'ont beaucoup aidé mais tout ce que j'entreprenais en fait pour transformer ma vie sentimentale ma vie financière ma vie carrière fonctionnait pas vraiment j'ai acquérir beaucoup de techniques dans des séminaires j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des séminaires en france à l'étranger pour focaliser sur le comment comment y arriver en mettant en place des stratégies des techniques mais en fait je me suis rendu compte que tout ça c'était mental et qu'on peut pas résoudre un problème au niveau auquel il a été créé albert einstein si bien que si je n'obtenais pas ce que je voulais dans la vie au niveau financier au niveau sentimentale au niveau de carrière professionnelle c'était lié à ma manière de penser et je pouvais pas défaire cette manière de penser puisque je l'avais créé déjà avec ma tête j'ai fait un choix assez bizarre que aucun coach ou très peu de thérapeutes en fait préconise c'est ne pas travailler dans la stratégie dans la technique et investir dans la technique ou dans l'acquisition de connaissances mais plutôt dans un travail intérieur et ce que j'ai fait c'est j'ai compris que pour attirer mon âme sœur il fallait que j'augmente mon potentiel d'âme sœur pour attirer l'argent il faut que j'aime fallait que j'augmente ma mon potentiel intérieur de richesse pour augmenter mon épanouissement dans ma carrière professionnelle je devais augmenter mon potentiel d'épanouissement intérieur et tout ça il était possible avec une seule chose commun pour tout son taux vibratoire j'ai compris qu'il y avait un taux vibratoire que chaque corps humain chaque corps physique émanait un taux vibratoire et que les gens qui réussissaient dans les différents domaines de leur vie avaient un auto vibratoire je pense à will smith je pense à le dalaï lama je pense à beaucoup de grands leaders comme nelson mandela et d'autres leaders d'autres gens inspirants ont tous j'ai vu j'ai trouvé les données en fait un auto vibratoire et alors au lieu de focaliser sur la technique et sur comment j'allais faire pour obtenir telle ou telle chose qu'est ce que je pouvais poser comme action pour rencontrer mon âme soeur qu'est ce que je pouvais poser comme action pour plus m'épanouir professionnellement pour que mes finances s'améliore etc j'ai lâché tout ça complètement j'ai confié le comment à l'univers si vous préférez et j'ai investi toute ma concentration et mon énergie sur l'augmentation de mon taux vibratoire en disant que en lâchant quelque chose aussi c'était j'allais arrêter d'émettre des désirs très précis mais confié à l'univers et demandé de me donner ce qui était le meilleur pour moi en adéquation avec ma vibration donc j'ai travaillé je me suis créé un programme en fait pour augmenter mon taux vibratoire qui n'a cessé d'augmenter qui n'a cessé d'augmenter qui n'a cessé d'augmenter ce qui a augmenté mon potentiel d'âme soeur de rencontre mon potentiel d'âme soeur intérieure mon potentiel de richesse intérieure mon potentiel d'épanouissement intérieur et enfin ça a fonctionné enfin les choses sont arrivées donc si vous galérez dans l'impossibilité de trouver une personne qui vous convient si vous n'êtes pas satisfait de votre relation de couple si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail si vous rencontrez des difficultés financières et je vous invite à un mesure votre taux vibratoire et d'oeuvrer rapidement pour l'augmenter